Non, j'en ai discuté avec lui avant le match. Je voulais le faire couper un petit peu parce qu'il avait ressenti des petites douleurs derrière la cuisse le match d'avant. Il avait un peu de fatigue. Il avait joué tous les matchs depuis le début de saison. Il fait tout le temps 90 minutes plein pot. Plus les matchs qu'il fait en sélection, les voyages. Je voulais le ménager sur ce match-là. Il faut qu'on récupère tout le monde et qu'on ait tout le monde en pleine forme pour la dernière ligne droite. On aura besoin de toutes les forces. Pas du tout. Je suis très content qu'il ait fait un bon match, qu'il ait marqué, qu'il ait permis de gagner le match et qu'il ait fait un bon match dans son ensemble. Après, c'est comme tous les joueurs. J'attends une confirmation tout le temps. Il faut qu'on arrive à être plus régulier dans nos performances et pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Sur la dernière ligne droite, voilà, onze matchs. Il faut qu'on ait récupéré tout le monde et que tout le monde soit en pleine bourg pour pouvoir lutter avec, comme je l'ai dit à la fin du match, avec la meute qu'il y a pour gagner les matchs. Non, il y a très content d'avoir, bien sûr, tout le monde est très content d'avoir renoué avec la victoire. À juste titre, on a été mis sous pression. Parce qu'on ne gagnait pas, tout simplement, même si on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur, contre des équipes difficiles aussi. Les deux défaites, coup sur coup, à Paris et contre Reims, ça nous a fait mal. On a su mentalement réagir et ça, c'est une bonne chose. C'est toujours pareil. On le voit chaque année. C'est les équipes qui font des séries, qui restent là-haut. Il faut qu'on soit capable de faire des séries. Il faut gagner les matchs. Il faut bien aller nulle, là, tu n'avances pas. Il faut gagner. Bien sûr, on a, à part Paris, après, on va dire que c'est que des équipes qui sont ou avec nous, qu'on est capable de rivaliser avec eux. Mais le problème, c'est qu'il faut les gagner, les matchs. Tous les matchs sont compliqués. Il y en a qui jouent leur survie. Il y en a qui sont dans le ventre mou, mais qui vont vouloir se montrer. Non, tous les matchs sont compliqués dans ce championnat. Il va falloir être très bon et avoir besoin de notre public aussi parce qu'on a besoin d'avoir un stade qui est derrière l'équipe. On le voit. Quand tu vas jouer à pour les joueurs, c'est beaucoup plus facile de se transcender. Il a joué avec la réserve. Il est disponible pour le groupe. Après, c'est moi qui ferai le choix de le prendre ou pas. Il a joué un match depuis un moment, quoi. Avec la CFA. Il faut qu'il retrouve un bon rythme. Franchement, le match le mieux qu'on ait fait et qui a été le plus judicif, c'était contre Nîmes, bien sûr. C'était le derby. Tu gagnes 3-0, tu fais un gros match. Il y avait tout. Le stade était farci. Tu gagnes ton rival. C'était un match complet, oui, de l'autre part. Parce qu'on a été bon dans tous les domaines. Mais 1 000 matchs, ça fait beaucoup quand même. Ça commence à marquer son territoire parce que Montpellier, c'est quand même un club jeune. 74, c'est jeune. Le club a été champion. Tu as gagné. Il n'y a que la Coupe de la Ligue. Tu n'as pas gagné. Après, le reste, tu as tout gagné. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour tenter de... Ben, tout le monde dit, voilà, tout le monde a... Tu m'as posé la question toujours. Paris a perdu. Est-ce que c'est le championnat français qui est faible ? Et hier, rien ne gagne, même s'ils ont, on va dire, ils ont joué en supériorité numérique. Et ils ont gagné contre une belle équipe d'Arsenal. Ça montre que le championnat français, il est décrié, mais il est difficile aussi. On n'est pas plus faible que les autres. On a moins de moyens financiers et on n'est pas plus faible que les autres. Je ne peux pas t'expliquer. tout le monde l'a vu. C'est des erreurs individuelles quand c'est abordé la règle. Ce n'est pas le pénalty. C'est les deux buts qu'ils prennent en début de match. C'est des erreurs grossières. Après, ils n'ont pas été efficaces offensivement aussi parce que les situations, ils ont eu pour gagner ce match ou du moins ne pas le perdre. C'est parti !